Il sera Premier ministre en 2022. C'est en tout cas ce qu'a imaginé Michel Houellebecq dans son dernier roman. Et en attendant, sa voix compte. Et il pourrait bien faire la différence à la présidentielle encore cette année. Voici François Bayrou. – Alors bonsoir, bonsoir François Bayrou. Avant de vous laisser dans les griffes de nos deux Éric, j'ai pour vous un petit QCM. Figurez-vous. – QCM. – Ça va bien se passer, vous allez voir. – C'est un bon principe. – À la primaire de la gauche, c'est une petite mise en bouche. Est-ce que vous voterez pour François Hollande, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ? – Ni les uns, ni les autres. – Messieurs, un commentaire. – Ça me paraît normal. – Pourquoi ? – Donc vous ne voterez pas à la primaire de gauche ? – Sûrement pas, non. Il faut que vous compreniez une chose qui aujourd'hui, c'est un peu en fil des esprits. – Il y a deux sortes de responsables politiques. Ceux qui acceptent que le pays soit coupé en deux, entre ces deux fictions qui s'appellent l'une gauche et l'autre droite. Et ceux qui ne l'acceptent pas. J'appartiens à la catégorie de ceux qui ne l'acceptent pas. Et donc la primarisation de la vie politique, le fait qu'on veuille organiser des primaires sous toutes ses formes pour découper la France en deux camps dans lesquels on serait obligé, mis aux ordres de se trouver, est pour moi quelque chose qui ne correspond pas à ce que je crois. – Enfin si j'ai bonne mémoire, vous avez appelé à voter pour Hollande en 2012 quand même. – Et alors ce n'est pas… – Donc vous avez choisi un camp quand même. – Non, pas du tout. J'ai choisi, et peut-être il faut que vous fassiez ce travail pour y réfléchir. Il ne s'agit pas de choisir un camp. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un président de la République. – D'accord. – Et on est au deuxième tour, dans une… Vous savez que j'étais candidat au premier tour. On est au deuxième tour dans une situation où bien on accepte ou bien on refuse que le sortant soit reconduit. Et je pensais, avec des arguments qui apparaissent tous les jours plus éclatants, que la reconduction de Nicolas Sarkozy aurait été, pour le pays, quelque chose qui vraiment n'allait pas dans le bon sens. Et je choisis les mots les plus doux pour dire ce genre de choses. Et donc, oui, j'ai voté pour François Hollande, mais pour autant, j'ai refusé d'adhérer à un camp. Je me suis même fait battre aux élections législatives pour refuser. – Oui, mais vous auriez bien aimé qu'il soit gentil avec vous. – Non, pas du tout. – Alors justement, c'est la deuxième question. François Hollande, réélu. – En rien, j'ai à chaque instant de ma vie refusé précisément ce que vous appelez les gentillesses. – C'est pour ça que vous avez été battu. – Bah oui, et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? – Oui, mais vous avez gagné pot parce que vous êtes revenu dans le camp de la droite. – Pas du tout. J'ai gagné pot parce que je me suis imposé, avec une liste qui était totalement centrale, avec des gens de gauche et de droite, et que l'opposition, comme je crois que ça doit être nécessaire, et que l'UMP de l'époque, étant très très bas dans les sondages, a choisi de se rallier à moi. C'est pas moi qui me suis rallié, c'est les autres. Et vous devriez savoir que précisément, ceci est ma philosophie. Je ne me rallie pas et je peux tout à fait accepter que les autres, au contraire, viennent travailler avec moi. – Alors, deuxième question. – François Hollande, réélu, ça serait une bonne nouvelle, une catastrophe, ni pire ni mieux qu'un autre. Vous ne croyez pas au miracle, à part à Lourdes ? – Ah non, je ne crois pas du tout à la réélection de François Hollande et je ne pense pas que ce serait une bonne nouvelle. – Parfait, monsieur. – Donc ça serait une bonne nouvelle puisqu'il ne sera pas réélu. – Oui, vous savez que je le lui ai dit depuis très longtemps. – Et face à Sarkozy ? – Si on rejouait la même… – Oh, vous avez beaucoup de talent, vous avez un sourire tout à fait convaincant, mais vous ne me tirerez pas dans la valse des scies. – On va y aller tranquillement. Alors, de quelle déclaration vous sentez-vous le plus proche ? Sarkozy, c'est Barba Papa, ça c'est Marine Le Pen. Bérou, c'est le clapotis de la décadence, ça vous savez qui a dit ça ? Ce n'est pas moi qui me Sarkozy, c'est Sarkozy qui se Jean-Marise. Et si j'y vais, c'est pour gagner. – Moi ? – Oui, de quoi vous vous sentez ? – Si j'y vais, c'est pour gagner. – Alors, comme François Hollande… – C'était facile. – Monsieur l'a dit, comme Nicolas Sarkozy. – Non, c'est pas vrai, ça aurait tout à fait été être… – Si j'y vais, c'est pour gagner. – Alors vraiment, si j'avais été là, je vais enlever la dernière fois. – Si j'y vais, c'est pour gagner. Mais vous êtes présenté trois fois et vous n'avez pas gagné. – Et alors ? – Ah, moi je trouve que l'essentiel, c'est de participer. – François Mitterrand s'est présenté trois fois. – Trois fois, mais il a gagné à la troisième. – Il a gagné à la troisième. – Chirac aussi. – Jacques Chirac s'est présenté trois fois. – Il a gagné à la troisième. – Donc vous avez raté le coche. – Pas du tout. Non, je ne pense pas qu'on puisse rire de tout, dans ce genre de choses. Et même, je trouve que ce n'est pas le lieu. Je pense que quand un homme politique croit à quelque chose, il doit être capable de se faire battre pour ce qu'il croit. – Ça, je suis d'accord. – Il doit refuser, en toutes circonstances, de se rallier, de s'humilier, de passer à des gens dont il considère qu'ils n'ont pas les mêmes options que les gens. – Ah, mais alors du coup, ça nous amène à Macron. – Il peut y avoir des nuances, mais on ne doit pas accepter. Et donc, rien n'est plus honorable, à mes yeux, que d'aller au combat, de refuser de se rendre, de défendre ce qu'on croit essentiel, et qu'importe le risque de la défaite électorale. – Oui, je n'ai jamais dit que c'était désonant. – Ben si, vous avez dit que vous avez raté le coche, excusez-moi. Donc, écoutez vos propres propos. – C'est un peu, un peu de sarcasme, n'est pas méchant. Vous savez, la taquinerie, c'est la gentillesse des méchants, disait Victor Hugo. – Oui, mais le propre du sarcasme, qui n'est pas de l'humour, le propre du sarcasme, qui n'est pas cette prétention. – Qui n'est pas la taquinerie non plus, monsieur le sarcasme. – Oui, mais là, c'était une taquinerie. – Soyons précis. – Oui, et enchaînons. – Il faut parler sur ces petites pommes parlant en français. – Vous avez subtilement mis la phrase, Bayrou c'est le clapotis de la décadence, parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de lui, justement ? – Ben, il était vexé de ce que j'avais dit, je comprends. Moi, je l'aurais été à sa place aussi. – Qu'est-ce que vous aviez dit ? – Donc, j'avais dit qu'il avait été le principal inspirateur et le principal organisateur de la politique économique qu'avait suivi François Hollande, qu'il a fait voter une loi qui s'appelle croissance, et on est aujourd'hui en croissance négative, on est à moins de zéro, et une loi pour l'emploi, et on est avec, au mois d'août, 75 000 chômeurs de plus. Eh bien, ce n'était pas évidemment extrêmement gentil. Je suis en désaccord avec la politique qu'il a suivie, et je suis en désaccord avec son approche de la politique. – Pourtant, il vous ressemblait au départ. On parlait souvent à vous, on disait ni gauche ni droite. – Mais vous voyez, un, je ne suis pas sûr qu'il ait jamais dit ni gauche ni droite, mais moi, je suis sûr de ne l'avoir jamais dit. Ça n'a jamais été mon cas. – Non, vous, c'est plutôt gauche et droite. – Non. – Si, les meilleurs de la gauche et les meilleurs de la droite autour d'une seule partie politique. – Ceci était autre chose. Moi, je crois, non seulement je crois, mais j'espère prouver à chaque instant qu'il y a une politique différente qui s'appelle centre, qui a des traits, des caractéristiques absolument différentes de la droite, des droites, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule droite, il y a multiplication de droites. – Et des gauches aussi, dans ce cas. – Et explosion de la gauche. – Absolument. – Cependant, il y a une politique du centre, en tout cas, pour laquelle je me suis battu et que je me suis attaché à définir au travers du temps. Et c'est cette politique-là que je suis. Je ne suis pas dans le ni-ni, la double négation des choses tout à fait à côté de la plaque à mes yeux. – D'accord. – Je laisse finir parce que c'est le cœur de mon interrogation. – Très aimable, Eric, je vous remercie infiniment. – Je suis trop bon, je sais. – Oui, le problème avec Alain Juppé, et c'est ma dernière question, c'est qu'il n'est plus tout jeune, c'est qu'il sera battu par Sarkozy aux primaires, c'est qu'il ne fait rêver personne à part vous, François Véron, ou c'est qu'il a quand même quelques casseroles, mais comme il a dit lui-même en début de semaine, en affaires judiciaires, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. – Oui, moi je ne vois pas de problème avec Alain Juppé. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes idées que lui sur tous les sujets, on a des nuances, on a des différences, mais c'est quelqu'un que j'estime. C'est bizarre, ça n'arrive pas souvent en politique que quelqu'un qui a un socle de voix vienne dire, écoutez-moi, je suis prêt à travailler avec celui-là, avec un autre. Et je suis prêt à travailler avec Alain Juppé, parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, est, je vais employer un mot qu'on n'emploie pas souvent en politique, est honorable. Vous comprenez ? C'est quelqu'un, quand en tout cas je parle avec lui, ou que je travaille avec lui, ça fait des années que nous nous connaissons. – Oui, ça fait 30 ans. – Oui, c'est quelqu'un dont j'ai toujours pensé qu'il ne mettait pas son intérêt en premier. – Et que donc, c'était suffisamment rare, et que d'autre part, ah mon truc est tombé là, et que d'autre part, le choix qui est le sien, et qui est le mien aussi, que pour réformer un pays, il faut le rassembler, ce choix-là est le bon. C'est-à-dire qu'il refuse de passer son temps à mettre le feu aux affrontements entre Français, qui ne demande qu'à flamber. – Alors justement, en parlant d'Alain Juppé, on a préparé… – La savane est sèche. – On a préparé… – Donc il refuse de mettre une allumette, je trouve ça plutôt bien. – On a préparé un petit sujet pour vous, sur lui, c'est la question qui fâche de Dimitri Kefelek. – J'ai pour Alain Juppé beaucoup d'estime. C'est quelqu'un qui peut faire du bien au pays. Bayrou-Juppé ou l'histoire d'une alliance. Après trois candidatures à la présidentielle, François Bayrou vous vous rangez désormais derrière le meilleur d'entre nous. Et cette première question, se soutient n'est-il pas d'abord celui d'un anti-sarkoziste ? – Pendant qu'on renvoie les Français aux Gaulois et les Gabonais au Gabon, on ne parle pas des vrais sujets. – Si vous savez comme principal allié celui qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir, est-ce que vous pouvez changer de politique ? – Non, c'est stop ou encore ? – François Bayrou a commis pour les sarkozistes le crime ultime qui est d'avoir voté pour François Hollande en 2012. – Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. – François Bayrou, il ne sait même pas où il est lui-même. C'est tellement compliqué. – Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. – Une rivalité ancienne. Au cours d'un débat télévisé en 1999, l'ambiance était déjà quelque peu tendue. – Quand Nicolas Sarkozy dit à nous les baisses d'impôts, tu parles. Lorsqu'on a été au pouvoir, on les a augmentés de 120 milliards. – Autant que M. Bayrou le reconnaît. – Quand M. Hollande, nous n'avons pas à nous dire quand tu parles, c'est la vérité, quand je parle, c'est le mensonge. Et permets-moi de te dire que s'agissant du gouvernement d'Alain Juppé, que tu vises, tu en étais membre et je n'en étais pas. – Mais au-delà du rejet commun de Nicolas Sarkozy, quelles sont François Bayrou, les motivations qui, pour la prochaine présidentielle, vous poussent à rester sur la touche ? – Je suis heureux qu'Alain Juppé ait montré qu'il était un homme de volonté, qu'il était un homme de parole et qu'il était, ce faisant, un homme d'honneur. – Au fond, il y a une sorte de pacte qui a été scellé entre Alain Juppé et François Bayrou. François Bayrou veut qu'Alain Juppé gagne. – Pourquoi vous n'allez pas vous-même, François Bayrou ? – Parce que je pense que le moment a besoin de rassemblement et que la candidature d'Alain Juppé offre une chance à ce rassemblement-là. – Mais si ça ne se produit pas ? – Si ça ne se produit pas, je prendrai mes responsabilités. – Alors François Bayrou, question qui fâche. Nous confirmez-vous ce soir qu'en cas d'échec d'Alain Juppé à la primaire, vous vous lancerez vous-même à la conquête de la présidentielle. – Mais moi, je poserai pas la question comme ça. Il y a un roman de Roger Kipling qui s'appelle L'homme qui voulait être roi. C'était vous, à un moment… – Que j'aime beaucoup, Kipling. – Ben voilà, trois fois candidat à la présidentielle. Maintenant, vous êtes l'homme qui veut faire les rois. – Trois fois candidat. Autrefois, trois fois candidat à la présidentielle, c'était sur une distance de… – De sept ans. – De, voilà. – Non, 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 mais je suis d'accord. – Ce n'est plus le cas aujourd'hui. – Donc l'homme qui voulait être roi, maintenant, c'est l'homme qui veut faire les rois, Hollande hier, Juppé demain. Et dans le même temps, vous nous expliquez que vous êtes le promoteur d'un centre autonome que vous voulez incarner, et c'est bien votre droit. Donc là, je n'arrive pas à comprendre comment vous résolvez cette contradiction. Comment, à moins que ce soit Sarkozy qui gagne les primaires, vous ne voulez pas y aller ? C'est-à-dire que vous reconnaissez que Juppé incarne l'intégralité des valeurs centristes ? – Je pense qu'Alain Juppé est aujourd'hui le mieux placé de ceux qui peuvent faire en sorte qu'un rassemblement ait lieu, que la vie politique française sorte de cette ornière dans laquelle elle se trouve, que la vie politique française quitte les excitations du sectarisme, parce que c'est là-dedans qu'on vit, de types qui font semblant d'être du même parti alors qu'ils pensent le contraire sur à peu près tous les sujets, et qu'il y a dans l'option d'Alain Juppé quelque chose qui nous permet de faire autrement, de nous en sortir, de reconstruire le centre en France, et de faire que les faux-semblants disparaissent, connaît une autre approche de la politique. Il est moins partisan que les autres. Je ne dis pas qu'il n'a jamais été partisan. – Ah bon, il a quand même été secrétaire général du RPR. – Oui, et alors ? – Oui, vous l'avez enlevé de la bouche. – Et alors ? – Non mais ce n'est pas une famille, il était partisan. – Non mais alors jusqu'au bout de la chose. – Il l'a été, et je me suis confronté avec lui à cette époque, par moments assez sévèrement, amicalement, mais sévèrement. Je crois qu'il dirait la même chose. Bon, il est moins partisan. On a besoin de gens moins partisans aujourd'hui, à condition qu'il pense quelque chose, et à condition qu'il soit en phase avec ce que vous croyez, ce que je crois, ce que aujourd'hui peut-être croit la majorité du pays. – Éric, la question n'était pas si mal posée. – Vous savez, s'il ne passe pas la primaire ? – Eh bien, je reviendrai vous voir. – Tout est bon pour vous dire encore à Neissa Genot. – Et j'aurai quelque chose à vous dire. – Voilà, voilà, voilà. – Mais vous n'avez pas répondu à la question. Je ne comprends pas comment vous voulez reconstruire un centre en faisant allégeance à quelqu'un qui… – Je ne fais aucune allégeance. Ma nature n'est pas de faire allégeance. Je crois qu'on a pu, même assez souvent, reprocher le contraire. – Et là, il ressemble beaucoup. – Pas du tout. – C'est-à-dire, je n'y vais que s'il ne gagne pas. – Je suis prêt à le soutenir. Soutien et allégeant, ce n'est pas la même chose. – Si, parce que vous renoncez à votre propre candidature. – Allégeant, pas du tout. Oui, enfin, oui, parce que sans ça, ça n'aurait pas de sens que je me présente contre quelqu'un avec qui je partage un très grand nombre d'idées de valeur. – Il y a un deuxième tour pour ça, pour un rassemblement. Ça marche comme ça. – Mais le premier tour risquerait d'être détestable pour tout le monde. – C'est la discussion tout à l'heure avec Dornou. – C'est un pragmatique, oui, contrairement à Corbière. – Voilà, c'est la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. – Voilà, donc lorsque quelqu'un est bien placé, aujourd'hui le mieux placé de tous ceux qui peuvent, c'est l'histoire, c'est le hasard, c'est la providence, si vous appelez ça comme vous voulez. Lorsque quelqu'un se trouve dans cette situation-là, eh bien je trouve, moi, qu'il est digne de dire je vais lui apporter mon soutien, je l'aiderai. – Et vous dites que vous travaillerez avec lui. – Oui. – Mais dans quel cadre ? Parce que, en fait, vous avez dit aussi que vous ne pouvez pas être son premier ministre, qu'un premier ministre doit tirer sa légitimité d'un parti. – Sa légitimité, ce n'est pas le bon mot. – Oui, parce qu'il est désigné par le président public, c'est la cinquième. – Donc il est légitime. – Mais la question, c'est que, du point de vue de l'équilibre des forces, il vaut mieux que le premier ministre soit, l'élection immédiatement passée appartienne au parti le plus nombreux de la majorité, dans l'équation actuelle. Je vous rappelle que, bon, c'est le parti de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr qu'il m'accueillerait avec un enthousiasme, un délire. – Il se tromperait, parce que je suis extrêmement aimable. – Ça, tout le monde le sait. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas sûr que les dispositions, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que les dispositions partisanes pourraient changer au cas où nous aurions jupé face à Marine Le Pen et qu'une partie importante de la gauche rallie… – Voyez-vous, Éric Zemmour. – Ne faites pas comme moi, je sais que vous avez compris ce que j'ai dit, mais laissez-moi finir ma phrase. Donc, si vous prenez mes défauts, je veux dire, ça ne sert plus à rien. – Non, ne faites pas ça. – Donc, je plaisanterai mis à part, je finis ma phrase. Si une partie de la gauche importante ralliait, évidemment, Alain Juppé contre Marine Le Pen, c'est ce qui est arrivé au régional pour Estrosi et Bertrand, et donc, dans ce cas-là, vous seriez au contraire, le point d'équilibre entre toute cette majorité jupéiste. – Eh bien, voyez-vous, Éric Zemmour, je n'y avais jamais pensé. – C'est incroyable. – C'est la première fois de ma vie que cette perspective m'apparaît. – Mais je suis là pour ça. – Vous m'avez ouvert des horizons. – On n'avait pas de sarcasm. – Vous ne voyez pas, vous taquinez, je le prends bien. C'est ça la différence. – Mais parce que je dis du bien de vous. – Eh bien, bien sûr. – Je ne dis pas, vous avez raté le coche, vous vous êtes planté. – Non, mais vous vous foutez de moi, donc c'est pareil. Mais moi, j'admets, parce que je sens bien qu'il y a une pointe d'affection là-dedans. – Vous êtes très intelligent, et ma foi, je n'avais jamais pensé à ça. – Bon, alors maintenant, vous allez à… – Mais je ne dis pas que ce soit absurde ce que vous dites. – Non, mais évidemment que ce n'est pas absurde. Alors, une autre chose qui n'est pas absurde selon moi, mais qui va plus vous agacer. Quand vous dites tout à l'heure, vous claquez Macron, j'ai bien compris, sur c'est l'homme de la banque, l'homme de l'argent. Moi, j'ai moi-même écrit que c'était les habits neufs de la classe dominante, donc on est d'accord sur le diagnostic. En revanche, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et même que je n'admets pas, c'est quand vous lui faites le reproche d'être à l'origine de la politique économique de Hollande, et que, par exemple, vous lui reprochez, comme d'autres d'ailleurs à droite, d'avoir augmenté considérablement les impôts. Et vous faites semblant de ne pas voir qu'ils ont fait ça pour se mettre dans les clous des 3% de Maastricht, vous le savez très bien, qu'ils ont fait ça pour justement être les bons élèves de l'Europe, contrairement à Sarkozy, vous vous souvenez, qui était venu en 2007, qui avait insulté tout le monde, et qui leur avait dit, qui c'est ce con, tais-toi ? Vous voyez, c'était Sarkozy dans le texte. Et plus profondément, vous avez un problème, selon moi, qui est majeur depuis 20 ans. C'est que vous nous expliquez qu'il y a la droite, il y a la gauche, et que vous en avez assez de la droite et de la gauche, et que vous voulez faire la politique du centre. Sauf que, depuis 25 ans, depuis Maastricht, la droite et la gauche font la même politique, qui est celle du centre, c'est-à-dire celle de Bruxelles. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire, ces abrutis de droite et ces méchants de gauche font une politique idiote, alors que cette politique idiote, c'est la vôtre. Ou plutôt, c'est celle de Bruxelles, et c'est celle que vous soutenez depuis 25 ans. – Bon, tout est à peu près faux dans ce que vous... – Ah ben non, tout est à peu près vrai. – Alors, je vais essayer... – Vous ne pouvez pas dire que c'est faux, il faut argumenter. – Je vais essayer, je vais argumenter, je suis là pour ça. Un, l'erreur fondamentale qui est la vôtre, depuis longtemps, c'est de faire croire que nous en sommes ou nous en sommes à cause de l'Europe, de la mondialisation, de Bruxelles, à cause de cela. Qu'est-ce qui est marquant dans la situation de la France ? Éducation en capilotade, catastrophe éducative, fiscalité excessive, incapacité à trouver une place respectable et simplifiée pour l'entreprise, prolifération administrative, perpétuelle ambiance de défiance à l'intérieur du pays, débat simpliste, tout cela, il n'y a pas un seul de ces chapitres dans lequel la mondialisation, ni Bruxelles, ni l'Europe n'est la moindre responsabilité. – C'est faux. – Vous pouvez dire c'est faux, mais moi je m'attire que c'est vrai. – Mais je peux même vous démontrer. – Non, vous n'allez pas me le démontrer parce que c'est vrai. L'éducation, Bruxelles n'y est pour rien, et l'Europe n'y est pour rien. – C'est faux, c'est faux, c'est faux. – L'éducation depuis 30 ans applique… – Éric Zemmour, est-ce que vous me laissez finir ? – Ah oui, mais d'accord, mais… – Donc l'éducation n'applique rien du tout. – Si, les directives de l'OCDE, de l'Union Européenne, et qui sont toutes les mêmes, c'est toutes les mêmes partout, M. Bayrou, je vous le démontre quand vous voulez. – Mais vous pouvez me démontrer ce que vous voulez, je suis enseignant, j'ai été parent d'élève… – Ça fait 30 ans que vous n'avez pas fait une salle de classe, arrêtez. – Mais pourquoi vous pouvez dire de sens pareil ? – Parce que c'est la vérité, je vous connais depuis 30 ans, vous êtes des diapes de prof, arrêtez. – J'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant 4 années, je connais un tout petit peu mieux le système éducatif que vous, excusez-moi de le dire, et bien donc, écoutez-moi, pas une seule des décisions qui ont été prises en France… – Je vous sors, d'accord, allez-y, 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 allez-y. – Pas une seule des décisions qui sont prises en France, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, si important, dans le domaine de la situation de l'entreprise, pas une seule de ces décisions ne vient d'ailleurs, ni de Bruxelles, mais vous pouvez dire non, mais c'est comme ça, ni de Bruxelles, ni de Berlin, ni de la mondialisation, ça vient de chez nous. – C'est pas vrai, l'abolition des frontières, ça vient pas de chez nous, plutôt c'est les politiques qui se sont soumis à ces règles, les négociations commerciales, ça ne vient pas de chez nous, ou plutôt c'est la France qui s'est soumise à l'Europe qui a négocié. – Arrêtez de dire ça, la monnaie unique, ça ne vient pas de chez nous. – Mais comment vous pouvez dire ça ? On a même eu un référendum en France pour adopter la monnaie unique. Le peuple français a choisi, et les élus français ont choisi. Comment vous pouvez proférer… – C'est une politique qu'on a acceptée, je suis d'accord, je ne dis pas le contraire. Et que notre pouvoir a accepté, mais ne dites pas que ça nous tombe, c'est uniquement nous qui sommes responsables. – Comment pouvez-vous proférer des insanités pareilles sans faire attention ? Réfléchissez une seconde. – Non, attendez, je finis. Le problème du projet, l'orientation du projet européen de la France a été choisie par des dirigeants français, adoptés par le peuple français. – Une fois. – Y compris le général de Gaulle. – Une fois pour la monnaie unique. – Y compris, mais ne dites pas une fois. – Si, une fois, quand elle a refusé, tous les députés se sont assis dessus. – De deux choses l'une, ou bien on va s'arrêter, ou bien on va avoir une conversation intelligible. – Le peuple a choisi en 92, il a refusé en 2005. – Je ne vous autorise pas, je ne regrette pas, je m'en moque. – Je regrette à m'interrompre. – Mais je suis désolé. – Je veux finir mes phrases. – Mais je vous laisse finir vos phrases. – Non, mais regardez, vous donnez ce spectacle déplorable des gens qui parlent les uns par-dessus les autres. Donc, excusez-moi, peut-être ça vous embête. – Mais pas du tout. – Mais j'affirme que ce sont des décisions françaises qui, sur tous ces sujets et sur le sujet du projet européen, ont créé la situation dans laquelle nous sommes. On peut être en désaccord sur le projet européen. Et moi, je crois que c'est essentiel. Vous savez, lorsque le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, on avait voté ou adopté le traité de Rome en 1957, quelques mois auparavant. Et on va d'ailleurs en fêter l'anniversaire dans des circonstances qui ne sont pas très gaies. Donc, on a, et vous savez que le général de Gaulle s'était opposé au projet européen sur la défense européenne. On peut discuter éternellement pour savoir s'il avait tort ou raison, mais la question est là. Et quand il arrive au pouvoir en 1958, ses conseillers lui apportent une décision assignée indiquant qu'on sort du traité de Rome, c'est-à-dire du marché commun. Le marché des six pays qui allaient désormais avoir un marché commun, ce que vous appelez l'abolition des frontières. Et le général de Gaulle… – Le marché commun des six, vous avez précisé. – Oui, et le général de Gaulle, donc la décision, c'était on en sort. Le général de Gaulle a pris son stylo et il a écrit en marge cette phrase formidable. Il a écrit non, point, ils sont forts, mais ils ne le savent pas. Tout ça parce que des hommes politiques majeurs, Mendes France… – Allait refuser. – …était un des sept qui avaient voté contre. Il était monté à la tribune pour dire que la France ne pourrait pas résister à l'Allemagne. – Et je regrette de dire qu'en 2001, il y a à peine 14 ans, la France est très au-dessus de l'Allemagne. – Elle vient de se réunifier, M. Bayou. – Elle est de très loin. – Elle vient de se réunifier. – À l'époque, tout le monde dit l'Allemagne, c'est l'homme malade de l'Europe. – Elle vient de se réunifier, on ne peut pas oublier. – Et la France est dans la croissance et avec un chômage qui est au-dessous de 7%. On en rêverait aujourd'hui. Simplement, un certain nombre de décisions catastrophiques sont prises, sur les 35 heures en particulier, qui entraînent. C'est extraordinaire, il faut regarder les courbes. Les courbes, ça s'améliore jusqu'en 2001, et en 2001, ça se casse. Et toutes les courbes… – C'est indiscutable, vous avez raison. – Le chômage, le commerce extérieur, toutes ces courbes déclinent. – Moi, M. Bayrou, 2001, pour moi, c'est une autre date. C'est une autre date. C'est le début de la monnaie unique. Et ce n'est pas un hasard pour moi. Il n'y a pas que les 35 heures. – Eh bien, je crois que vous vous trompez sur ce point. – La conjonction des 35 heures et de la monnaie unique, c'est la nitroglycérine. – Je crois que vous vous trompez sur ce point. – Pour l'industrie française. – On ne l'aurait pas d'accord, ça ne va pas dire que je me trompe. – Excusez-moi de vous dire que depuis des mois, grâce à la politique que fait la Banque centrale européenne, et grâce à M. Draghi, ce que vous appeliez de vos voeux, c'est-à-dire la baisse de l'euro par rapport au total, – Vous avez raison. – se réalise en abaissé de 15%. – Vous avez raison, vous avez raison. – Et cependant… – Mais d'ailleurs, ça va mieux pour les industries françaises. Il y a moins de destruction d'emplois. – Oui, enfin bon, il suffit de voir les statistiques. Le problème est que la France n'a pas résolu ses problèmes. – Vous dites qu'elle n'a pas connu l'Allemagne à engager les réformes courageuses qu'elle aurait dû réagir. – Mais ça, c'est le lieu commun de toute la presse française. – Moi, je n'ai pas le fanatisme de ces mots. – Merci, moi non plus. – Non, mais ce n'est pas ça le problème. – Et donc, moi je pense que… – Permettez-moi de reprendre la liste très vite. Éducation, ça c'est notre question. Formation professionnelle, ça c'est notre question. Situation de l'entreprise, c'est notre question. Prolifération administrative qui fait qu'on passe son temps à accabler les gens, tous, les familles, d'exigences administratives, de formulaires auxquelles personne ne comprend rien. Et je pourrais ainsi allonger. Ce sont les sujets français qui sont la question du pays. Pas du tout, à mon avis, la question de l'Europe, ou très, beaucoup moins qu'on ne croit. – Mais ce n'est pas parce qu'il y a une question nouvelle que je pense que l'Europe peut faire mieux. – Oui, ça c'est vrai. – Non, parce qu'il n'y a pas de question française. Vous comprenez ce que je dis ? – Mais pour moi, la question française est première. – Non, mais il n'empêche. – C'est pas mal de le dire. – Parce que chaque fois que vous écrivez, vous faites croire que la question est européenne. – Mais elle est aussi européenne. – Non, aussi. – Parce que la périphérisation de la France est européenne. – Mais la périphérisation, c'est des… Je regrette de dire… – Excusez-moi. – La Grande-Bretagne vient de sortir. – Eh bien oui. – La périphérisation de la France, elle se trouve annulée. La France devient l'un des deux… – C'est par rapport à l'Allemagne. – Si je peux enfin poser ma question. – La France devient l'un des deux pivots avec l'Allemagne de l'avenir de l'Europe. – Avec votre ami de 30 ans. Il n'empêche que le projet européen ne cesse de s'étioler dans les faits et dans les têtes et que, curieusement, c'est quand même assez absent de la campagne, par exemple, de la primaire des Républicains. – Oui, trop à mon avis. C'est parce qu'aucun d'entre eux n'ose en parler. Mais moi, je vais vous en parler. – Mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. – Je pense qu'aucun des sujets si terribles que nous avons devant nous, par exemple, les sujets qui tiennent au commerce international, au fait que la Chine s'est arrogée ou s'est dotée davantage considérable dans le commerce international et que certains voudraient lui en donner plus. Par exemple, les Britanniques qui sont en train… Derrière le Brexit, il y a l'idée que la Grande-Bretagne pourrait être la tête de pont avancée en Europe. – Mais M. Bayrou, le commerce international, ce n'est pas l'Europe qui négocie pour tout le monde ? Ce n'est pas l'Europe qui a accepté que la Chine rentre dans l'OMC ? – Excusez-moi. – Non, ça, ce n'est pas l'Europe, ça. – Oui, et s'il y a des choses à changer, je suis pour les changer. Je ne dis pas que l'Europe a tout accepté, mais en effet, certains en Europe… – C'est vous-même qui l'avent. – Certains en Europe voudraient que l'on accepte tout. – Mais on a déjà accepté tout, parce qu'on les a laissés rentrer dans l'OMC. Ils nous ont détruit des millions d'emplois. À côté, le code du travail, c'est de la rigolade. – Oui, enfin, moi, je ne parle pas comme ça. Ils nous ont détruit, nous nous sommes laissés détruire les emplois. – Mais à cause de l'Europe. – Et ils sont dans une très grande difficulté. Cependant, les Chinois, la Chine se trouve, la République de Chine se trouve dans une très grande difficulté sociale, environnementale, et elle va rencontrer de très grandes difficultés. L'Europe n'a qu'à se battre avec ses propres armes, comme les États-Unis se battent avec leurs propres armes. Mais la grande différence entre ma thèse et la vôtre, c'est que l'Europe peut se battre avec des armes, la France est désarmée. – Mais M. Bayrou, l'Europe a été inventée pour se soumettre aux États-Unis. C'est le projet initial de monnaie. – Cheval de Monson, le secours. – Enfin, c'est le B.A.B. aujourd'hui, on le sait tous. Et c'est pour ça que les Américains, contrairement à ce que nous ont dit les centries, ne sont pas contre l'Europe. – Vous avez écrit dans une interview récente au Figaro, quelque chose qui est franchement impossible à soutenir. – Vous avez écrit que ce que les États-Unis ont fait pour libérer l'Europe du nazisme, c'était pour leur intérêt de marcher. – Oui, je maintiens. – Eh bien, je dis que devant ceux qui sont morts chez nous, vous devriez retirer ces propos. – Je ne retirerai rien du tout, parce que c'est la réalité. – C'est impensable que quelqu'un qui a de l'écho dans la société française, de la culture aussi, qui est marquant par ses propos, puisse aller dans le sens de la thèse la plus complotiste qui existe. – Il n'y a rien de complotiste là-dedans, ils défendent leurs intérêts. – Il prétend, il prétend que les États-Unis qui ont fait tant de sacrifices pour nous sauver, parce que c'est eux qui sont venus débarquer. – C'est les Russes qui vous sauvent. – C'est pas vous, oui, enfin. C'est pas les Russes qui ont débarqué en Normandie. – Oui, mais s'il n'y avait pas eu les 20 millions de morts, ils n'auraient jamais cassé la machine de guerre allemande. – S'il n'y avait pas eu. – Et M. Bayrou, si les Américains nous avaient pas empêché avec les Anglais de détruire l'Allemagne après la première guerre mondiale, on n'aurait pas eu la mission de guerre mondiale. – Franchement, l'obsession, la dérive obsessionnelle… – Mais il n'y a pas qu'une dérive obsessionnelle… – Dans laquelle vous êtes… – Mais je ne suis pas d'accord avec vous, historiquement, j'ai quand même le droit, ce n'est pas une dérive obsessionnelle. – Excusez-moi, vous n'avez pas le droit… – Je ne vous dis pas que votre Europe est obsessionnelle, arrêtez. – Bah si, vous ne parlez que de ça. – Et on va revenir, notamment, Eric, s'il vous plaît… – Je vous en prie. – … au débat de demain qui a lieu entre les différents prétendants à l'investiture… – On monte de l'étage. – C'est pas moi qui l'ai dit. – Donc, qu'attendez-vous de ce… – Oui, c'est un virage assez élégant, vous l'aurez noté, négocié. – Oui, élégant, élégant, c'est une… – Ardi, que pensez-vous de ce débat ? – Au moins, tu nous as réconcilié, t'as réussi ça. – Voilà, je veux bien prendre les balles moi-même. Alors, on en dit, que va-t-il sortir de ce débat ? Qu'en attendez-vous ? – Voilà, c'est dit. À peu près comme moi. – Je n'en sais rien. Je trouve cette primaire, à bien des égards, ridicule. – Ah. – Je suis contre, je l'ai dit, le principe des primaires. – La manière dont on va faire dialoguer des gens qui vont avoir la parole une minute chacun… – Cela dit, ça vaut peut-être mieux que le débat qu'on a vu avec Trump et Clinton. – Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. – Ah bon ? – Non, au moins, ils s'affrontent, voilà, c'est tout. C'est peut-être vulgaire, mais ils s'affrontent. Non, moi, je suis assez d'accord avec Bayrou, oula, une minute chacun, c'est grotesque, honnêtement. – Voilà, et donc, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose qui en sorte. Je pense que le débat important sera entre les deux tours. Si débat entre les deux tours, il y a… – Entre Juppé et Sarkozy. – Entre Juppé et Sarkozy. – C'est vrai. – Là, il y aura un débat important. Le débat du premier tour, je ne vois pas très bien ce qui peut en sortir. Cela dit, je souhaite qu'il en sorte le meilleur. J'aimerais bien qu'à un moment donné, on ait l'impression d'un peu d'oxygène dans la vie politique française. – Mais ça devient de plus en plus délétère, là. C'est-à-dire, comment une réconciliation, après, est possible entre des gens qui vont se castagner en étant… – Est-ce que c'est la politique ? – Non, c'est plus profond que cela. – On se souvient de Copé Fillon, quand même, en 2012. – C'est plus profond que cela. Moi, je ne crois pas… Enfin, je crois. Tout montre qu'il y a, au sein de la droite française, un affrontement radical, au sens de racine du terme, entre deux visions, peut-être plus. – Mais c'est toujours les bonapartistes et les urlainistes, en même temps. – Oui, enfin, je ne sais pas bien. Moi, je ne me suis jamais reconnu dans cette différence-là, parce que je ne me reconnais dans ce qui est une autre famille. – On pourrait parler d'autre chose, en fait. – C'est intéressant, les deux droits fondamentaux, c'est intéressant. – Nolo va avoir la parole, parce qu'il l'a donnée. – Oui, oui, oui. – Non, mais comment tout le monde se fout de ce… On est en train de discuter de quelque chose dont tout le monde se fout. Et donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, s'il pouvait se faire, le miracle, vous avez dit qu'il m'arrivait de croire au miracle, que ça prenne un peu de hauteur, j'aimerais ça, de hauteur, de spontanéité, de rire, d'intelligence, d'authenticité… – Non, mais là, ce n'est plus lors du miracle. C'est carrément la résurrection. – Franchement, comme moi, je ne m'intéresse absolument pas à ce débat. Je voudrais quand même évoquer avec vous quelque chose qui me semble quand même plus fondamentale, qui engage des valeurs de la France, celles de l'Europe, ce qui se passe actuellement en Syrie, via la Russie. On a appris hier que, voilà, M. Poutine ne se sentait pas le bienvenu qu'il annulait sa visite. Moi, je vous demande, en tant que Français, en tant qu'Européens, quelle attitude il faut avoir avec M. Poutine, avec la Russie, qui est coupable et actrice de crimes massifs contre l'humanité et de crimes de guerre. Moi, ça me paraît quand même plus fondamental, je regrette, de briser un peu le déroulé de l'émission que le débat entre les sept prétendants à la primaire des Républicains. – Je suis un peu… C'est une question que je trouve très lourde. Alors, on va prendre quelques phrases. Qu'il y ait aujourd'hui en Syrie des choses épouvantables, je n'ai aucun doute que c'est vrai. Que Poutine ait décidé d'entrer dans le conflit contre Daesh, Enko ? – Oui, enfin là, c'est pas Daesh qui est bombardé, là. – C'est vrai. – C'est qui, alors ? – À l'Aep, il n'y a pas de combattant de l'État islamique. – Enfin, bon, c'est les mêmes, c'est Al-Qaïda, c'est pareil. – Bon. – C'est pour ça qu'il a dit Enko, on est d'accord. – Oui, on devrait le savoir. – D'accord. – Tout ça est vrai. – Est-ce que nous pouvons entrer dans un conflit avec la Russie de long terme ? Moi, je pense qu'il faut être très prudent en face de cette perspective. Je pense que la perspective historique de l'Europe, c'est d'avoir avec la Russie des relations qui soient des relations authentiques, dures, franches quand il faut, mais qui ne soient pas des relations systématiquement conflictuelles. – D'accord. Mais quoi consisterait la franchise alors ? – Parce que nous allons, dans cette affaire-là, faire courir de très grands risques à l'équilibre du continent européen et à l'équilibre du monde. De même que je n'ai pas du tout à prouver que François Hollande annule sa visite en Pologne parce qu'on ne peut pas être contre la Pologne, contre la Russie, contre l'Europe de l'État. Où est-ce qu'on va ? – Non, mais là, ce sont des populations civiles qui sont écrasées sous les bancs. Qu'est-ce qu'on fait ? – Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous me dites la franchise, d'accord, mais en quoi consisterait la franchise envers la Russie ? Évidemment qu'on ne va pas aller envahir la Russie ni bombarder Moscou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous ? – Oui, je pense que l'Europe devrait avoir une présence plus concertée entre elles et une présence qui vise, en effet, à des corridors humanitaires pour qu'on puisse sauver les populations civiles. mais moi, par exemple, je n'ai jamais approuvé l'idée qui était celle, concomitamment de Nicolas Sarkozy le premier, de François Hollande le second et d'Alain Juppé le troisième, les trois étaient d'avis, de bombarder la Syrie. Je considérais, moi, que c'était une folie. Il se trouve qu'il y a en Syrie une mosaïque de minorités dont les minorités chrétiennes ne sont pas les mêmes et je n'ai pas envie de faire litière de leur existence. Et donc, il y a là quelque chose. Nous nous sommes mis, nous avons mis le monde dans une situation effroyable à la suite d'un certain nombre d'interventions dont certaines étaient françaises. – Et l'intervention américaine en Irak. – En Libye, l'intervention américaine. Je vous rappelle que je suis monté à la tribune pour soutenir Chirac alors que j'étais dans une situation assez conflictuelle avec lui contre mes propres amis qui tous étaient pour qu'on aille avec les Américains et je suis monté à la tribune pour soutenir ce refus de la France. – M. Bayrou, vous me ravissez. Non, non, ce n'est pas ironique du tout. Plaisanterais mis à part, là, je ne plaisante pas. Ce n'est pas du tout ironique. Je ne me moque pas. C'est très sérieux. Vous me ravissez pour deux raisons. D'abord, sur le fond, parce que, comme vous le savez sans doute, je suis tout à fait mille fois d'accord avec vous et quand j'ai pu écrire sur ces sujets-là, j'ai dit la même chose en moins bien que vous, mais surtout sur les conséquences qu'il faudrait en tirer. Parce que quand vous nous dites l'Europe doit avoir une position de rapprochement avec la Russie, vous parlez d'or. Sauf que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, fait exactement le contraire parce que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, est assujettie à Washington. Attends, non, 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 c'est important ce que je dis. Non pas la France et l'Allemagne. Vous comprenez ce que je veux dire. Bruxelles, l'appareil bruxellois. Deuxièmement, quand vous nous dites l'Europe, quelle Europe ? La Pologne. Vous, comme moi, on connaît l'histoire de la Pologne. C'est une histoire tragique. Ils ont été découpés en morceaux par les Russes et les Allemands. Et c'est normal qu'ils aient peur de la Russie. C'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, nous, on n'a pas la même histoire. Au contraire, ça a été notre allié de revers pendant un... Ils nous ont sauvés en 14 et en 40. Donc, c'est pas la même histoire. En 14, oui. En 17 moyens. Mais en 14, on ne tient pas à la marne s'il n'y a pas les Russes qui bloquent une partie de la mer. Mais bon, bref. Toi, entre parenthèses, je vais faire encore hurler Bayrou, mais quand tu dis crime de guerre, bombardement de civils, les Américains à Dresde, à Hiroshima et au Vietnam... Je suis entièrement d'accord. Je signe où tu veux. D'accord. Donc, il y a un vrai problème qui est, un, l'assujettissement de l'appareil bruxellois à Washington. Et deux, la différence tout à fait naturelle d'intérêts des États-nations européens, d'histoire des États-nations européens. Les Allemands font du commerce avec les Russes. Enfin, vous avez compris. Non, il y a deux problèmes à l'Amérique. Je ne suis d'accord avec rien de cette dernière affirmation. Alors, est-ce que la réponse peut être courte ? Oui, mais elle va être nette. Allez-y. Courte et nette. Il n'y a pas d'assujettissement bruxellois parce qu'il n'y a pas de Bruxelles. Ah, ça, c'est la première nouvelle. Il n'y a pas de politique européenne. Il n'y a pas de politique bruxelloise. Il y a une absence de politique bruxelloise. Mais c'est normal, c'est leur philosophie. Non, mais alors ne dites pas le contraire. Mais si, leur philosophie, c'est justement ne rien faire, le droit et le commerce. Donc, on se couche devant Washington qui dirige. Excusez-moi, non. Il n'y a pas d'assujettissement. Il y a une absence. Et deuxièmement, cette absence, elle vient de quoi ? Elle vient de ce qu'il n'y a pas de voix de la France. Parce que, sur les deux quinquennats successifs, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy était allé à Washington dire que Chirac avait tort. Absolument. Alors qu'il était membre du gouvernement. Vous avez tout à fait raison. dans des termes qui ont fait que, en tout cas moi, à la place du président de la République de l'époque, j'en aurais tiré les... Vous avez mille fois raison. Conclusion immédiate. Sur les dernières années, la France a été absente. Il ne peut pas y avoir de politique européenne s'il n'y a pas une proposition française forte. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un président de la République française, car c'est de lui que dépend la politique internationale, s'il n'y a pas un président de la République française qui sache où il va et qui ait la force ou la puissance de le dire... Et vous vous croyez encore dans l'Europe des 6 au temps du général de Gaulle où l'Allemagne était coupée en deux ou c'est la France qui dirigeait ? Alors, je ne crois rien de ça. N'en déplaise à M. Zemmour, les deux problèmes sont, un, les crimes de guerre russe en ce moment et l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire d'une partie d'un État souverain. Mais la Crimée, ça appartient à la Russie. On ne va pas repartir dans un débat géopolitique. Messieurs, merci beaucoup, M. Bayrou, d'être venu sur le plateau, car non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Je suis le père fourras transgenre et c'est moi qui gère le temps ici quand même. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur Tanguy Pastureau qui, alors c'est un peu ratatine la semaine politique à coups de photos non truquées. Tanguy, c'est à vous. Cher Tanguy. Je suis heureux de vous retrouver, ma belle-père d'Éric et Mme Bouton. Mais oui. Le dernier Zemmour et Nolo, c'était début mai. Cinq mois de vacances, on s'est farcis. Pour vous dire, j'ai un ami qui bosse à la préfecture qui m'a dit, toi mon pote, t'as la belle vie. Enfin, là, ça y est, c'est reparti. Fin de la saison, le 7 novembre. Alors, bien sûr, nous nous sommes tous revus il y a un mois pour la photo de rentrée. Et cette année, regardez, la parité est totale. Il y a deux femmes, deux hommes, tous blancs. Et à gauche, une personne de couleur, Éric Zemmour, qui a bien profité de son été dans les dunes du Cap d'Agde. Il a rencontré des Allemands, des Anglais, donc maintenant, il est pour l'Europe du point de vue des dermatologues. Ça, c'est une radicalisation express. Alors, cette semaine, Karine Lemarchand, animatrice de L'amour est dans le pré, s'est lancée dans l'interview de politique avec Bruno Le Maire qu'elle a essayé de traire un réflexe. Le maire avait l'air content, mais le tournage a été interrompu. Alors, mêchez-vous, M. Bayrou, vous qui êtes à la base éleveur, si elle confond ses émissions, elle va essayer de vous refiler trois vieilles filles qui n'ont pas vu le loup depuis 82, ni même un petit renard. Alors, cette semaine, Michel Sapin, le ministre qui gère les finances du pays, ce qui n'est pas compliqué vu qu'il nous reste 14,20 euros, s'est rendu au Mondial de l'Auto. Et c'est une révolution au niveau de la sécurité routière puisque c'est la première fois qu'un sapin rentre dans une voiture sans qu'il y ait un accident. Cette semaine, Juppé, le T-Rex de la Ve République, a visité un salon du manga où il a croisé, regardez, la fée Clochette qui, en 2016, est gaulée comme Zaya. Je pense que même Blanche-Neige a des implants mammaires. Alors, Juppé a dit à Clochette, « Salut bébé, moi j'ai 70 piges, mais j'ai la pêche. Je ne vieillis pas, je suis Peter Pan. Veux-tu voir la plume de mon chapeau ? » La base électorale de Juppé, regardez, ce sont des filles déguisées en chat avec de la fourrure. Jamais on n'aurait pensé voir ça un jour sans prendre avant du LSD. Juppé a établi son cuché de campagne à Disneyland dans la hutte de Porcinet. Alors, cette semaine, les Gigi, jeunes avec Juppé, ont fait la fête à leur idole. Et alors, ils ont tout un attirail, des chapeaux qui donneraient l'air con à un détenteur d'un bac plus 18, des gros doigts. Alain Juppé, c'est le candidat des proctologues, et plein de ballons. Voilà, c'est la première boum organisée par un senior hors soirée de Jean-Luc Léaé. Alors, Juppé est tellement à la mode que des gamins, mais c'est fou, hein. Porte des pulls I love Péjus. Un Juppé en verlan. C'est plus facile à faire qu'avec Kosciusko Morizet. Péjus, mais c'est trop un ouf. Il a Ken Holland en 7102, c'est 2017 en verlan. Péjus, mais c'est candidat qui chire des tarasses. Bayrou en verlan, en verlan, ça fait Roubaix, c'est déjà pris par une ville. Pas de bonne. Adieu le pull. Adieu le pull, tant pis. Cette semaine, Karine Lemarchand a déclaré Nathalie Arthaud, je ne sais pas qui c'est. C'est pour ça qu'on aime cette présentatrice, c'est parce qu'elle est comme nous. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, un chômeur qui se bat pour retrouver son emploi, a tenu un meeting au Zénith de Paris où il a fait parler Barouin, l'homme à la voix la plus érotique du monde. Après, ils ont tous fini aux chandelles, super excités. Et alors, c'est fou, mais regardez, les fans de Sarkozy derrière portent toutes des lunettes. Du coup, elles vont lire son programme, il est mal. Ça sent la surfacturation par Alain Floulou. Alors, à noter que, comme Péju, Zikosar, Sarkozy, a lui aussi des gadgets et notamment des lunettes de soleil au mois d'octobre. S'il gagne la primaire en novembre, ce sera distribution de serviettes de plage et pour les élections en mai, des moon boots. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, même le calendrier est en verlan. Il va loin pour séduire les jeunes. Alors, cette semaine, Jean-François Copé, en pleine interview, a été visé par un verre. C'est le seul à prendre l'apéro, mais dans la gueule. Après le tabagisme passif, Copé a inventé l'alcoolisme passif. Cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis, l'un des derniers fidèles de Hollande sur un total de une personne, a dit avoir vu le président tomber amoureux des Français au long de son quinquennat. Moins on l'aimait, plus il nous aimait. On a le premier chef d'État SM. Je pense que si demain, on le lâche, il nous offre la bague. Cette semaine, NKM a trouvé le moyen d'avoir facilement quatre personnes de plus dans son comité de soutien, se placer devant un miroir. Voilà, c'est tout con, mais il fallait y penser. Cette semaine, Anne Hidalgo, maire de Paris, a osé la robe en cuir du vrai cuir d'automobiliste parisien qu'est la chaussure en bord de scène. Alors, c'est inédit à l'hôtel de ville. Ni Jean Tibéry, ni Delanoë n'avaient porté de cuir ou alors sous leurs pantalons. On a l'impression, regardez, de voir une soirée coquine où quatre personnes sur cinq n'auraient pas reçu le carton d'habitation. Paris, c'est chaud. Enfin, cette semaine, Bruno Le Maire, le Robert Desnos de la primaire, auteur des rimes, le renouveau, c'est Bruno, la primaire, c'est Le Maire, s'est rendu au marché de Boulogne-Bille en cours. Alors, il s'est vendu lui-même, regardez, devant la boucherie. Donc, on avait le choix entre, regardez, de la langue de veau, de la langue de bœuf et donc de la langue de bois. C'est le seul politique à oser entrer en concurrence. Regardez à droite, c'est incroyable, avec une queue de bœuf. Il a confiance en lui, le bougre. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo. Merci, Tandu, pour ce moment. Avec vous, on se sent un peu Valérie Trier-de-la-leur. Vous aussi, vous me dites merci pour ce moment. je vous dis. François Bayrou, merci beaucoup d'être venu. Une petite dernière question, peut-être. Est-ce que pour vous, la présence du FN au second tour est inéluctable ? Vous avez une minute. Non. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci, Tandu. Au revoir. Merci. Et à la semaine prochaine, pour le deuxième numéro de la saison de Zen. D'ici là, restez zen sur Paris 1ère. Bonsoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...